Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va s'intéresser à une des plus grandes personnalités du jeu vidéo, Gunpei Yokoi. Alors les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas ce nom, et pourtant Gunpei Yokoi a maintes fois révolutionné l'industrie vidéoludique. C'était un véritable génie créatif qui a malheureusement disparu en 1997, après avoir passé 31 ans au sein de l'entreprise Nintendo, en laissant derrière lui un héritage énorme. Si Nintendo est aujourd'hui le leader sur le marché des consoles portables, c'est grâce à Gunpei Yokoi. Si Nintendo a été pendant de longues années le leader du marché vidéoludique, c'est grâce à Gunpei Yokoi. Si Nintendo est entré sur le marché du jeu vidéo, c'est sans doute grâce à Gunpei Yokoi. S'il n'avait pas été là, Nintendo serait peut-être encore en train d'exploiter des Love Hotel, ou bien d'essayer de refourguer des paquets de jeux de cartes Hanafuda à la mafia japonaise dans des barres à putes. Inventeur des premiers jeux Nintendo, inventeur des Game & Watch, du Game Boy, du Virtual Boy, des séries comme Metroid, mentor de Shigeru Miyamoto, Si Nintendo est ce qu'il est aujourd'hui, c'est tout simplement grâce à lui. Revenons donc ensemble sur l'histoire de Gunpei Yokoi. Alors avant de commencer cette chronique, je vous invite à aller voir ma chronique sur l'histoire de Nintendo, que j'ai faite il y a un peu plus d'un an, car l'histoire de Gunpei Yokoi est intimement liée à celle de Nintendo, beaucoup de faits vont donc se retrouver dans ces deux chroniques. Mais commençons par le début, Gunpei Yokoi est né en 1941 au Japon, et dès son enfance il se passionne pour le bricolage en fabriquant lui-même ses jouets en bois, puis plus tard des maquettes de train. A l'université il étudie l'électronique, un secteur qui recrute énormément au Japon, obtient son diplôme avec quelques difficultés, tant l'homme préfère s'amuser plutôt qu'étudier. Du coup, diplôme en poche mais dossier trop faible, il se fait vite écarter des grosses entreprises japonaises telles que Hitachi ou Matsushita, et se rabat donc sur une plus petite entreprise, Nintendo, qui en 1965 fabrique des cartes à jouets, assez populaires tout de même au Japon. Le travail de Gunpei Yokoi consiste alors à surveiller la chaîne de production qui produit les cartes à jouets, un travail bien en dessous de ses qualifications, Gunpei Yokoi se voit déjà tenir ce poste tranquille jusqu'à sa retraite, son esprit créatif, combiné aux ambitions du PDG de Nintendo, Hiroshi Yamaoshi, vont en décider autrement. La maintenance de lui demandant que peu de travail, Gunpei Yokoi commence à s'ennuyer ferme, et sur son temps libre, il bricole des gadgets, des jouets qu'il avait imaginés plus jeunes. Son activité de glandeur remonte aux oreilles du PDG, qui au lieu de l'engueuler, lui demande de continuer dans cette voie. L'entreprise de Nintendo a des difficultés financières, Hiroshi Yamaoshi avait toujours voulu diversifier ses activités depuis son arrivée en 1949 à la direction, mais il n'y était jamais arrivé. Il exige donc de Gunpei Yokoi de concevoir un jouet qui pourrait être commercialisé, ce sera l'Ultra End, un genre de bras mécanique permettant d'attraper des objets à distance, le nouveau jouet entre sur le marché en 1967 et connaît un petit succès auprès des enfants. C'est ainsi qu'une division recherche et développement est créée chez Nintendo, et c'est bien sûr Gunpei Yokoi qui est nommé chef, une nouvelle aventure pour Nintendo peut enfin commencer. Pendant quelques années, Gunpei Yokoi va alors développer de nouveaux jouets, il commence avec l'Ultra Machine, un lanceur de balles de baseball, puis en 1969 le Love Tester, le premier jouet électronique de Nintendo, qui permet de tester les affinités entre deux personnes. Alors ça n'a aucune valeur scientifique, c'est juste un appareil qui mesure la conductivité électrique, Gunpei Yokoi a juste changé l'unité de mesure, c'est aussi con que... Son mec l'a trompé, qu'en est-il du tien ? Envoie Koku au 732-02 et nos experts répondront aux questions qui te tracassent. Envoie Koku au 732-02. Et pourtant l'appareil va connaître un bon succès auprès des adolescents, ensuite Gunpei Yokoi va créer l'Aile Konga, un genre de boîte à rythme, ainsi que bien d'autres jouets. En 1971, Gunpei Yokoi s'associe à Masayuki Uemura, qui travaille chez Sharp pour concevoir les Kutsenju, aussi connu sous le nom de Nintendo Beam Gun Games, des jouets basés sur l'utilisation d'une arme optique et de cible, puisqu'utilisant la technologie de Sharp, les cellules photoélectriques, Masayuki Uemura quittera plus tard Sharp pour rejoindre Nintendo, et travaillera entre autres sur la conception de la NES Famicom. Le jeu de balle-trap électrique de Nintendo se vend bien, Nintendo rachète alors des bowling en faillite pour y mettre des installations de balle-trap, qu'ils appellent Laser Clay System, et en 1974 est créé le jeu Wild Gunman, un jeu de tir à travers un minifilm sur écran, qui sera aussi un bon succès en salle d'arcade. Avec les différents chocs pétroliers des années 70, l'économie va plutôt mal, et Nintendo en ressent les conséquences. Hiroshi Yamaoshi a trouvé un bon filon en fabriquant des jouets, mais les finances ne vont pas très bien. Gunpei Yokoi va alors trouver une idée qui va faire connaître la société Nintendo dans le monde entier, en inventant tout simplement les Game & Watch. A la fin des années 70, Sharp est un gros constructeur de calculatrices, sans doute le leader mondial, qui utilise des écrans LCD pour afficher les chiffres. Pendant un voyage dans le TGV japonais, le Chicken Zen, Gunpei Yokoi observe des hommes d'affaires qui s'amusent à tapoter sur la calculatrice, parce qu'ils s'ennuient pendant leur trajet. Il a alors l'idée de concevoir un jouet pour adultes, utilisant des écrans LCD qu'ils nomment Game & Watch, car Watch signifie la montre en anglais, le jouet offrira aussi des fonctionnalités d'heures, d'alarme et de chronomètre. L'objet sera petit et joli esthétiquement, les hommes d'affaires n'auront pas honte de le sortir dans les transports en commun, il n'y a qu'à voir aujourd'hui dans la rue ou dans les transports, et bien cette petite manie est née avec les Game & Watch. Je ne comprends pas pourquoi les gens doivent toujours regarder leur téléphone, je crois qu'ils sont seuls, mais je ne comprends pas. Tout simplement parce que je n'utilise pas de portable, je n'aime pas utiliser de téléphone. Encouragé par Hiroshi Yamaoshi, Gunpei Yokoi crée plusieurs Game & Watch, des jeux ultra simples mais addictifs, mais qui finalement trouvera le succès avec les enfants, qui poussera Nintendo à rendre son produit plus coloré, devenant aussi des objets de collection. 59 Game & Watch sortiront à travers 11 séries, qui se vendront à des millions d'exemplaires au Japon, mais aussi dans le reste du monde. Nintendo souffle enfin financièrement, l'entreprise gagne des milliards de yens, la machine Nintendo est enfin lancée, l'argent récolté permettra entre autres d'investir dans la création d'une console de salon, la NES. Les Game & Watch étant complexes à produire, le concept ne sera pas breveté, ainsi d'autres concurrents vont se lancer sur ce type de jouets, mais c'est Nintendo qui restera leader mondial quand même. Au début des années 80, Shigeru Miyamoto intègre l'entreprise Nintendo pour ses qualités d'artiste et non technique, Gunpei Yokoi devient vite son mentor et encourage ses qualités artistiques. Shigeru Miyamoto crée Donkey Kong, autre gros succès, qui est alors adapté sur un Game & Watch à deux écrans, retranscrivant parfaitement le gameplay de la borne d'arcade, et Gunpei Yokoi intègre sur le jeu un petit truc anodin, la croix directionnelle qui n'existait pas avant. Ce sera un tout petit élément, mais qui révolutionnera la jouabilité dans les jeux vidéo. Dans les années 80, Gunpei Yokoi participe très peu finalement à la conception de la NES, l'apport de la croix directionnelle est tout de même un plus pour la manette. Par ailleurs, on peut noter la participation en tant que producteur au jeu Killicarus et surtout Metroid, qui sortira en 1986, et qui bouleversera le concept de jeu de plateforme en y intégrant de l'exploration, ce qui influencera une série comme Castlevania, et c'est ce qu'on appellera plus tard le genre Metroidvania, la série Metroid recevra un immense succès pendant plus de 25 ans. Gunpei Yokoi en tant que producteur participera à la conception de nombreux jeux Nintendo sur la NES dans les années 80, de Jiromit à Iceclumber ou encore Duck Hunt. A la fin des années 80, les Game & Watch perdent un peu de leur succès, la production s'arrêtera finalement en 1991, et Gunpei Yokoi constate que le défaut de ces jouets, c'est qu'en fait il ne propose qu'un seul jeu par jouet. Gunpei Yokoi se met alors au travail pour concevoir une console portable, qui comme les consoles de salon possède des cartouches interchangeables, c'est ainsi qu'il va créer le Game Boy en 1989. Certes la petite console portable ne propose pas la couleur, mais son autonomie, couplée à une ludothèque impressionnante issue du catalogue de la NES, va faire du Game Boy un succès hallucinant, qui surprendra tous les acteurs de l'industrie, que l'on peut aussi attribuer au jeu de lancement de la console Tetris, qui fera vendre des millions de Game Boy à travers le monde, le plus gros succès vidéoludique de tous les temps, avant que la PlayStation 2 ne le batte, puis la Nintendo DS et 3DS, qui on en convient est une parfaite adaptation moderne d'un Game & Watch, avec ses deux écrans, sa petitesse et l'esthétique du jouet. En 1998, le Game Boy Color sortira, puis le Game Boy Advance en 2001, qui connaîtra aussi le succès, cette fois c'est le jeu Pokémon qui fera aussi le succès de la petite console de Nintendo, faisant à l'heure actuelle le leader mondial sur le marché des consoles portables. Au début des années 90, le génie créatif de Gunpei Yokoi, avec le génie artistique de Shigeru Miyamoto, fondé deux hommes les piliers incontestés du leader mondial qu'est devenu Nintendo, passant de petite entreprise sans envergure dans les années 60, à une multinationale prospère dans les années 90, et Gunpei Yokoi en est un des principaux artisans, et pourtant un tournant d'ordre moral, voire philosophique, va déconnecter Gunpei Yokoi de la machine commerciale de Nintendo. Alors que pendant des années, Gunpei Yokoi avait su créer des jouets en totale liberté, le voici maintenant obligé de réaliser et de concrétiser des projets qui n'obéit qu'à une seule logique, la rentabilité, la course à la puissance des consoles avec l'arrivée de la PlayStation, et le sursaut certes bref mais efficace de Sega, Gunpei Yokoi souhaite revenir aux fondamentaux, en concevant une machine pour offrir une toute nouvelle expérience de jeu pour ceux qui délaissent les consoles traditionnelles. C'est ainsi que Gunpei Yokoi va concevoir le Virtual Boy, une machine sous forme de casque au front de la réalité virtuelle avec un affichage stéréoscopique, qui permet donc de reproduire une perception de relief à partir de deux images. Le Virtual Boy est connu de nos jours pour être un échec total, voire une des pires consoles de tous les temps, et à ceci il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, la machine n'est pas du tout ergonomique avec son système de bipieds, qui fait qu'on a l'air très con quand on y joue. La réalité virtuelle est peu ou mal exploitée, les jeux ne sont pas vraiment immersifs, il n'y aura d'ailleurs que très peu de jeux disponibles. La console affiche aussi que deux couleurs, le rouge et le noir, ce qui rend les jeux très moches visuellement. Les effets 3D provoquaient des maux de tête et des nausées. D'ailleurs, les mises en garde alarmistes sur la boîte de la machine décourageront beaucoup de monde à acheter la machine. Et enfin, Gunpei Yokoi a estimé que Nintendo n'avait pas assez soutenu le projet et l'avait mal commercialisé, étant donné que le Virtual Boy est sorti quasi en même temps que la Nintendo 64, et que Nintendo misait beaucoup plus sur sa dernière console de salon. Nintendo tentait de vendre le Virtual Boy à des joueurs confirmés, alors que Gunpei Yokoi voulait s'adresser à des joueurs occasionnels. Une bonne vingtaine de jeux seront quand même portés sur la machine, qui ne se vendra qu'à moins de 800 000 exemplaires. Il n'y aura même pas de lancement en Europe. Bref, un véritable échec pour Nintendo et donc pour Gunpei Yokoi. En 1996, après la commercialisation du Game Boy Pocket, Gunpei Yokoi décide de quitter Nintendo et fonde sa propre société, Koto Laboratory. Gunpei Yokoi annoncera qu'il ne quittera pas Nintendo à cause de l'échec du Virtual Boy, mais on peut estimer que cet échec y a contribué. Koto Laboratory concevra quelques jeux pour Nintendo et participera aussi grandement à la conception de la console Wonderswan, produite par Bandai, qui sera au final un succès très mitigé, malgré quelques bonnes qualités comme sa petite taille et son autonomie. Malheureusement, Gunpei Yokoi ne verra même pas la sortie de la Wonderswan en 1999, puisqu'en 1997, il sera victime d'un accident. Venant d'avoir un accrochage avec une autre voiture, Gunpei Yokoi descend de sa voiture pour voir les dégâts et se fait faucher lui et son passager par une autre voiture. Son passager survivra, mais Gunpei Yokoi, lui, meurt des suites de ses blessures deux heures plus tard, à l'âge de 56 ans, en laissant derrière lui un héritage immense à l'industrie vidéoludique. Jamais une personne n'avait autant marqué de son empreinte le monde du jeu vidéo. Il a fortement contribué à faire de cette industrie ce qu'elle est aujourd'hui. Sans lui, ce marché du divertissement n'aurait a priori pas la même envergure. Bon, avec décision, on met paris en bouteille, mais si on s'attarde un peu sur l'histoire de Gunpei Yokoi, on ne peut être qu'admiratif devant tout ce qu'il a fait pour le jeu vidéo. Cette vidéo est aussi un hommage à l'homme, Gunpei Yokoi. A son enterrement, Shigeru Miyamoto concevra une plaque commémorative qui sera placée sur sa tombe, faisant figurer une liste de quelques inventions de Gunpei Yokoi, ainsi que sa maxime fétiche, la pensée latérale des technologies désuètes. En effet, pendant plus de 31 ans, au sein de l'entreprise Nintendo, Gunpei Yokoi a appliqué sans faille cette fameuse maxime qui a laissé un héritage immense et influencé bon nombre d'autres acteurs de l'industrie vidéoludique. La pensée latérale des technologies désuètes a toujours consisté pour Gunpei Yokoi en gros à utiliser des technologies qui existaient déjà et qui intéressaient peu ou pas, d'avoir une vision oblique, donc latérale, pour faire travailler sa créativité afin de concevoir des choses qui vont à l'encontre de la pensée logique traditionnelle, en évitant les stéréotypes, les mauvaises habitudes et s'écartant de règles qui régissent une discipline. Alors par exemple, pour Gunpei Yokoi, les cellules photoélectriques existent déjà depuis longtemps, il s'en sert pour faire un jeu de tir. On a découvert la conductivité électrique depuis des décennies, Gunpei Yokoi lui s'en sert pour inventer le Love Tester. Les écrans LCD existent depuis quelques années, lui il s'en sert pour créer des Game & Watch. Le système de cartouche interchangeable dans une console existe, les consoles portables existent aussi, Gunpei Yokoi conçoit le Game Boy. L'affichage stéréoscopique existait quelques temps avant la photographie, donc depuis le 19ème siècle, Gunpei Yokoi s'en sert pour créer le Virtual Boy. En gros, on voit bien que toutes ces inventions ont basé sur sa philosophie à utiliser des technologies existantes, désuètes, qui de fait ne coûtent pas très cher puisque n'intéressent personne, permet à Gunpei Yokoi et Nintendo de produire des jouets électroniques à moindre coût, et donc vendre des produits finis à des prix défiant toute concurrence, et qui feront le succès de l'entreprise Nintendo. Alors je m'avance peut-être un peu en disant que c'est cette philosophie de créer des jeux, des jouets pour rendre heureux les gens, à partir de choses simples déjà existantes, qui poussera Nintendo à rejeter la course à la puissance pour ses machines, et de concevoir une console comme la Wii au milieu des années 2000, afin de toucher un plus large public en prônant la convivialité, le jeu simple mais efficace, le style jeu d'arcade pour s'amuser en famille ou avec papy et mamie, puisqu'en fin de compte, jouer c'est une chose que l'homme fait depuis la nuit des temps, il suffisait de l'appliquer sur une machine à la portée de tous. Une chose est sûre, comme je le disais en introduction, c'est que sans Gunpei Yokoi, Nintendo ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui, et c'est vrai encore en train de vendre des cartons de cartes à jouets Anafuda. Ainsi s'achève cette chronique sur Gunpei Yokoi, j'espère qu'elle vous aura plu et permis d'en savoir beaucoup plus sur cet homme qui a tant fait pour le jeu vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour me faire connaître et me soutenir. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501